comment photographier un concert pour la fête de la musique je vous propose une technique et les réglages de base pour bien débuter tu aimes la bière les merguez et la musique les soirs d'été ça tombe bien c'est la fête de la musique le problème c'est que souvent les photos sont floues elles sont trop claires ou trop sombre alors souvent quand elles sont trop claires on voit apparaître tout le décor c'est à dire tous les fils électriques tout ce qui se balade derrière ou alors elles sont trop sombre c'est à dire qu'on voit plus rien du tout et c'est pas évident évident d'avoir un personnage qui va être net qui ne va pas être complètement cramé sur les images de concert nous allons donc voir quel matériel et quels réglages de base on va pouvoir utiliser pour faire des photos le soir de la fête de la musique je dis bien le soir parce que pour les photos dans la journée on va utiliser des réglages qui vont être peu ou prou assez similaire à ceux de reportage pour ça je vous mets un lien par ici vers une vidéo où je propose des réglages de base sur le reportage la difficulté sur des photos de concert c'est qu'il y a peu ou pas de lumière surtout quand on est sur des petits concerts notamment pour la fête de la musique où c'est pas des super productions sur un énorme concert il ya des rangs de lumière énorme souvent les comment dire les artistes sont éclairés pour être vus de très loin donc il ya des puissances d'éclairage qui sont telles que on récupère quand même un certain confort au niveau de la prise de vue on a on a de la matière première on a de la lumière alors que sur des petits concerts sur des petites salles ou sur des endroits qui vont être éclairés avec des lumières des ampoules classiques en fait ou sans éclairage surpuissant c'est beaucoup plus difficile puisque la lumière va être relativement faible en plus de ça on a souvent peu d'espace donc il est difficile de se déplacer de bouger de trouver les angles et même si nous on peut pas forcément beaucoup bouger le sujet lui par contre il arrive qu'il gigote donc ça va poser des problèmes de flou de bouger et de flou de mouvement flou de bouger parce que vous allez être un peu chaluté et flou de mouvement parce que le sujet bouge dans tous les sens dernier souci et pas des moindres sur un concert le bruit n'a pas le bruit numérique le bruit du concert parce qu'on s'entend pas et c'est pas forcément évident d'arriver à communiquer avec d'autres personnes si on a besoin de se déplacer aussi on a besoin d'échanger pour pouvoir faire ces images donc pas évident une chose qui m'a beaucoup surprise à l'occasion d'un reportage sur un concert que j'ai fait pour des musiciens c'est qu'en arrivant ils m'ont donné directement des petits bouchons anti bruit c'est à dire que moi je trouvais je trouvais ça j'avais peur d'être inconvenant en mettant ce genre de choses mais ils m'ont dit protège toi mais des bouchons parce qu'en fait ça tape tellement fort que ils se protègent eux mêmes vers le batteur jouer avec les petits trucs dans les oreilles donc n'hésitez pas après c'est une question en circonstance ainsi c'est de la musique de chambre éviter mais si c'est un truc de hard rock metal un peu lourd n'hésitez pas mettez vos petits bouchons surtout si vous êtes assis sur une sur un caisson de base pour pouvoir prendre vos photos par où commencer pour réaliser vos images la première chose à faire à mon sens c'est arrivé un petit peu en avance si vous arrivez en plein milieu du concert vous arrivez un peu comme un cheveu sur la soupe vous pouvez toujours prendre le train en route mais c'est toujours plus sympa d'essayer de repérer un petit peu les groupes qui vont vous intéresser avant d'aller à leur rencontre ou leur demander s'il est possible de faire des images pour y part en général ils sont là pour se montrer mais pour x raisons ils peuvent ne pas vouloir mais poser la question gentiment vraisemblablement vous aurez un accueil qui sera plutôt positif et ça évitera aussi que si vous déboulez il vous considère comme un truc si vous êtes déjà présenté à l'avance c'est toujours plus facile ensuite de de pouvoir faire les images et pouvoir se déplacer il vous parle en plus de choses que si vous déboulez sans avoir dit bonjour avant là aussi pour vous positionner demander tout simplement où est ce que vous pouvez vous positionner ou pas l'idée c'est pas de demander l'autorisation sur le bout des pieds c'est de savoir ce que vous pouvez faire sans que ça dérange et des fois des fois ça vous limitera mais des fois ça vous ouvrir aussi certaines portes il suffit que par exemple la personne qui fasse le concert le fasse en bas de chez elle et bien tout simplement elle pourra vous dire maintien demander à maman ou papa qui sont juste à côté ils vous ouvriront la porte pour aller sur le balcon pour faire une jolie vue vue du dessus tout bête mais très efficace et ça c'est du vécu concernant le matériel alors c'est pas évident du tout de faire des photos de concert parce que vous allez vous retrouver dans des conditions de lumière qui vont être difficiles si on est dans des concerts le soir éclairé avec des petites choses qui sont pas forcément hyper puissante donc si vous avez un objectif de base vous allez très vite limité par la capacité d'ouverture de votre objectif dans ce cas là vous ferez ce que vous pourrez et c'est déjà pas si mal je vais vous donner des indications sur les réglages ensuite mais déjà on va poursuivre sur sur les objectifs puisqu'il y a d'autres possibilités autres possibilités qualitatives mais pas forcément très ergonomique c'est l'objectif à très très grande ouverture l'intérêt de ces objectifs c'est que souvent c'est des objectifs fixes c'est que vous aurez une très grande ouverture de diaphragme dont vous allez pouvoir faire rentrer beaucoup de lumière donc vous allez pouvoir travailler dans des ambiances lumineuses relativement faible l'inconvénient c'est comme c'est un objectif fixe vous n'allez pas pouvoir zoomer vous allez perdre en flexibilité entre guillemets sur le mouvement c'est à dire que vous allez devoir vous déplacer pour pouvoir zoomer et changer de cadrage ce qui en soit et pas gênant c'est même un très bon exercice puis ça vous oblige à bouger sauf que dans un concert où vous êtes contraint c'est à dire si vous êtes au milieu de la foule ou que il y a un espace qui est relativement limité pour vous déplacer ça risque d'être un petit peu embêtant alors ceci dit il vaut mieux avoir des photos qui soient nettes avec un cadrage qui soit pas topissime plutôt que rien du tout donc la troisième possibilité qui est plus onéreuse par contre c'est d'utiliser des zooms à grande ouverture donc là on est on est sur des ouvertures qui sont moins importantes que sur les optiques fixes mais par contre c'est beaucoup plus flexible puisque vous allez pouvoir zoomer les verrouiller je voulais vous les faire un effet de style en l'ouvrant et en le fermant mais il était verrouillé donc voilà je l'ouvre et je le ferme pour montrer qu'on peut zoomer et que malgré cela on a quand même des ouvertures qui sont relativement importante tac voilà vous me voyez par ici ce qui est ce qui est quand même plus important qu'un objectif de base qui lui va avoir des ouvertures qui vont être relativement relativement faible ceci dit on n'est pas du tout sur les mêmes budgets ça c'est un 18 55 de base qu'on général est fourni avec l'appareil qui vaut une bonne centaine d'euros sur des optiques fixes à grande ouverture sur un 50 mm 1.8 on va être à 150 euros à peu près sur la version qui ouvre à f1.4 donc beaucoup plus ouverte on va être à plus de 300 euros et quand on passe sur des zooms ça c'est un 24 70 qui ouvre à 2.8 constant on est plus autour on frise les 2000 euros quand même donc voyez c'est aussi en fonction de votre budget dans tous les cas il n'y a pas de solution unique sur le matériel donc c'est plusieurs propositions que je vous fais là si vous avez des solutions à vous si vous avez des petites astuces n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires je suis preneur et ça profitera à tout le monde on va parler maintenant des réglages à utiliser pour les photos de concert alors si vous débutez ou si vous n'avez pas trop de notion sur les différents réglages de l'appareil photo je vous invite à suivre la série de vidéos qui se trouve par ici je vous mets un petit lien et dans la description de la vidéo donc les réglages de base commencez par regarder ces vidéos et revenez nous voir ensuite pour que vous puissiez bien comprendre ce que je vais vous expliquer comme je voulais indiquer en introduction je ne vais pas aborder les réglages pour les photographies en plein jour mais bien pour les photographies le soir pour les photographies en plein jour je vous ai mis un lien je sais plus c'est ici ou là mais je vais mettre des deux côtés pour être sûr sur une vidéo où je vous présente les réglages de base pour la photographie de reportage déjà vous devriez pouvoir vous en sortir avec ça voyons maintenant quels réglages de base nous allons pouvoir utiliser pour faire des photos de concert le soir quand il commence à y avoir des conditions de lumière un petit peu difficile la première chose à faire ça va être de régler la sensibilité iso et de monter cette sensibilité iso ne vous obstinez pas à essayer de la garder la plus basse possible pour avoir la meilleure qualité possible le seul la seule chose que vous allez gagner c'est que en restant très bas votre appareil photo va avoir besoin de beaucoup de lumière il va chercher à ouvrir le diaphragme et si vous n'avez pas des optiques qui ouvre énormément vous êtes retrouvé avec des temps d'exposition qui vont être très long et donc avec du flou de bouger et du flou de mouvement l'inverse c'est le flou de bouger et c'est le flou de mouvement la particularité sur des photos de concerts c'est que les lumières changent alors oui elles changent mais globalement en termes d'intensité on reste à peu près dans les mêmes types d'éclairage c'est à dire que ce qui va se passer c'est que vous allez avoir un artiste qui va être éclairé avec différents différentes lumières et les rampes de lumière qui vont être devant ou derrière et souvent derrière d'ailleurs puisqu'on va jouer sur des sur des contre jours au niveau des lumières vont faire en sorte que il va y avoir un coup de la lumière devant un coup de la lumière derrière ça va permettre en fait à la personne qui gère les lumières de de créer des ambiances différentes créer des ambiances différentes mais globalement on va être sur des intensités lumineuses qui vont être toujours à peu près les mêmes et l'idée ça ne va pas être de compenser ces écarts de lumière puisque si l'artiste est plongé dans le noir et qu'on a juste une douche de lumière qui tombe derrière pour faire une lumière rasante on va pas chercher forcément à compenser ce manque de lumière sur le devant puisque l'idée c'est justement de créer une atmosphère un peu sombre donc il va falloir retranscrire la lumière qui a été faite par la personne qui s'occupe de l'éclairage et non pas essayer de la modifier ou de la compenser l'intensité des éclairages étant globalement stable même s'ils vont être ils vont varier dans le temps on va partir sur un programme d'exposition manuel pour pouvoir bloquer notre couple vitesse diaphragme et garder ses réglages fixes pendant une certaine durée on n'est pas dans une configuration de reportage où toutes les secondes ou toutes les deux secondes on change de réglages là on va essayer au contraire de les maintenir pour mesurer la lumière on va utiliser le mode de mesure spot ce qui va nous permettre d'aller mesurer en un endroit précis en l'occurrence sur le visage de l'artiste ou sur une zone de luminosité moyenne éclairé par les lumières d'ambiance de manière à ne pas se laisser perturber par toutes les zones sombres ou par au contraire toutes les zones qui vont être très très lumineuse autour de l'artiste l'idée c'est que si dans le champ il ya ça va plutôt être comme ça je suis l'artiste si dans le champ il ya un spot que on se laisse pas perturber par cet excès de lumière ou si au contraire toutes les lumières sont en dehors du champ et qu'on n'a que des zones sombres en arrière plan que l'appareil photo ne se laisse pas embarquer dans une image qui va chercher à surexposer en considérant que l'ensemble est trop sombre donc on va les mesurer précisément en spot sur le visage de l'artiste et là on va être au taquet partout c'est à dire que on a déjà dans un premier temps monté la sensibilité iso ont donc la sensibilité iso elle est montée au maximum on va ensuite ouvrir le diaphragme ouvrir le diaphragme pour faire rentrer un maximum de lumière et on va surveiller la vitesse et on va faire en sorte que la vitesse ne descende pas trop bas pour éviter les flots de bouger et les flots de mouvement moi je vous recommande d'éviter de descendre au dessous de 1 125e de seconde c'est pas toujours possible mais si si votre appareil vous le permet si vous savez que la qualité va pas être complètement catastrophique monter la sensibilité iso même au delà 3002 tant pis pour éviter de descendre au dessous du 125e si vous êtes en dessous du 60e ça va être ça va être très très difficile d'avoir des photos qui vont être nettes donc minimum un 125e si vous pouvez sinon vous montez la sensibilité iso et sinon vous croisez les doigts alors ce réglage sera un réglage de base ensuite rien ne vous empêche si vous voyez que le technicien qui s'occupe des lumières a tout allumé d'un coup qui un surcroît de lumière ou si au contraire on est dans une ambiance plus sombre à réajuster en corrigeant d'un diaphe en plus ou en moins alors la correction elle se fera a priori nécessairement sur la vitesse puisque vous serez déjà quasiment au taquet sur les iso et que vous serez aussi au taquet sur le diaphe donc la marge de manoeuvre vous l'aurez sur la vitesse autre point qui peut être délicat la mise au point parce que l'autofocus dans une ambiance un petit peu sombre va avoir du mal à accrocher il sera pas forcément où elle est où elle est cherché il risque de se perdre un petit peu s'il ya trop de trop d'ambiance sombre donc dans ce cas là n'hésitez pas à débrayer et à ajuster manuellement la mise au point en dernier recours parce que faire la mise au point dans le noir si déjà c'est pas facile pour l'autofocus ça sera pas non plus évident pour vous mais il est possible que selon les réglages de votre appareil photo si l'autofocus ne parvient pas à faire la mise au point vous aurez beau appuyer sur le déclencheur le l'appareil photo ne déclenchera pas donc dans ce cas là débrayer l'autofocus ajuster la mise au point manuellement et là vous pourrez shooter voilà c'est une technique qui permet de débuter en photo de concert il en existe bien d'autres d'ailleurs si vous avez des techniques bien à vous n'hésitez pas à nous en faire part en nous indiquant quel type de matériel vous utilisez et quels réglages de base vous préconisez vous pouvez indiquer tout ça dans les commentaires si vous souhaitez aller plus loin et découvrir d'autres types de prise de vue comment la plutôt de la méthodologie de prise de vue comment apprendre à faire des photos de reportage je vous invite à suivre ma formation complète je vous mets un lien dans la petite bulle et dans la description de la vidéo dans la prochaine vidéo je vous parlerai de mon nouveau jouet que je viens juste de recevoir alors à titre indicatif ça se plie c'est plutôt léger et c'est très très efficace je vous laisse deviner de quoi il s'agit vous pouvez proposer vos suggestions dans les commentaires mais je pense que vous n'aurez aucun mal à deviner de quoi je vais vous parler dans la prochaine vidéo si ce n'est pas encore fait abonnez vous par ici et activer la petite cloche ça doit être par ici aussi pour ne pas rater les prochaines vidéos en attendant je vous dis à à bientôt et bonne photo